Bon matin YouTube! J'espère que ça va bien. On est mercredi. J'ai m'en vais de ce pas à Toronto pour mon événement à l'Hôtel Germain. C'est la réouverture de leur restaurant, le restaurant Victor. Fait que je vous amène avec moi. Là, on s'en va à la gare. J'adore ça, voyager en train. On dirait que c'est tellement plus hors de vivre que l'avion. Tu sais, dans le fond, oui, c'est plus long, c'est 5 heures, mais prendre l'avion, il faut que tu arrives vraiment d'avance. Fait que ça vient quasiment au même. Update, train. J'ai raté mon train. Bravo, bravo. Je suis partie vraiment d'avance, mais j'ai réussi à rater mon train. Parce qu'il y avait tellement de trafic sur Notre-Dame. C'était ridicule. À Montréal, on ne peut plus se déplacer normalement. Mais vraiment, là, ne déménagez pas à Montréal si vous y pensez. Restez où vous êtes. C'est comme, c'est ridicule. Fait que c'est ça, la dame de Via a été vraiment smart. Elle m'a redonné un billet sur un train qui est plus tard, mais c'est dans 2 heures. Fait que je ne sais pas, là, je vais peut-être aller juste au McDo ou quelque part avec un café et travailler un peu en attendant l'heure de mon train. Oh my God! Je come dans le McDo le plus hard de vivre au monde présentement avec mon déjeuner. Je pense que je vais juste manger et travailler un peu ici en attendant mon train. Bon, je suis enfin arrivée à Toronto. Je vois même la moitié de la taux de sienne. Là, je vais rouler jusqu'à mon hôtel, m'installer un peu. Puis à ça, on a les 5 à 7 dans le restaurant Victor. Je suis arrivée à ma chambre. La chambre 704. Et je vais vous faire un petit tour. On va faire un room tour ensemble. J'ai des cadeaux qui sont là. Fait que j'ai regardé ça, puis après ça, on va faire le room tour. On est bien dans la chambre. La chambre est full-clem. Ça a-t-il été remodeled? Avant, ça n'a pas l'air de dire ça exactement. La dernière fois que j'étais venue, c'était pas comme ça. Si vous ne connaissez pas les hôtels Germain, c'est une chaîne d'hôtels boutique québécoise. Il y en a un peu partout au Canada, puis c'est vraiment beau. Il y a aussi les hôtels HALT qui sont reliés au groupe, mais c'est un petit peu moins cher. Mais c'est aussi beau, c'est juste qu'il y a moins de services dans l'hôtel. J'ai eu des petits goodies. Bonjour Madame Martel, welcome back to le Germain Toronto. I hope you have an amazing stay with us. Il y a une petite tartelette ici que je vais mettre ailleurs que devant moi. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est comme un tote bag de Toronto. Je pense que le bureau de tourisme de Toronto est impliqué dans ce projet-là. C'est l'habituel floppy de paperasse. Ah, c'est plein de ça, des coupons de taxi pour me promener. Petite carte de Toronto. Les choses à faire, sauf que je suis juste là pour 24 heures. Et ça, c'est... Ah, un petit kit de bière Steam Wiesel. Cute! Merci. C'est le staff qui est venu me porter ça pour 5 minutes parce qu'en fait, quand j'étais arrivée, j'ai demandé est-ce que j'ai un bain dans ma chambre? Et on m'a dit non. Et on m'a proposé de changer ma chambre. Fait que je suis bien contente, j'ai mon bain. Mais les cadeaux étaient pas dans ma chambre. Fait que ils sont venus me porter ici. Fait que merci beaucoup pour faire ce petit tour-là. Ici, c'est l'entrée. Puis ce que j'ai toujours aimé de Wiesel Germain, c'est les grands miroirs. Puis ici, il y a des grands placards qui s'allument. Comme ça, avec le coffre. Puis c'est le fun, il y a un petit parapluie. Tu peux l'acheter ou tu peux juste le prendre pour la journée. Puis si vous êtes deux, bien il y a deux placards. Chacun son placard. On peut faire laver les vêtements. Le coup d'œil vers la chambre. J'allais mettre les lumières dans la salle de bain parce que c'est trop beau. Magie, magie! Alors voilà, regardez la vanité, comment c'est beau. L'évier est comme sculpté dans la pièce du comptoir. Bien, peut-être pas sculpté, mais plus moulé. Puis on a toujours les petits verres avec le numéro de la chambre dessus. Des produits Molten Brown. Et là, bien, vous comprenez pourquoi j'en voulais un absolument. J'ai même apporté une barre de baume. Puis il y a une douche pluie. Et un pommeau normal. Douche téléphone. Ici, ce sont les toilettes avec une petite porte. Et la chambre. Très grand téléviseur encastré. J'aime beaucoup le luminaire qui est là. Qui est comme toutes les petites lattes. Puis un espace pour travailler. Petit fauteuil pour relaxer. Et ici, la pièce de résistance. Un grand licking. Il est si beau. Puis regardez, on voit le bain. Fait qu'on peut prendre son bain et regarder la télé. C'est merveilleux. Moi, je venais tout le temps ici avant. Quand je travaillais chez Publicis, on faisait des tournages de publicité à Toronto. Presque à tous les mois. Puis pendant les deux dernières années que j'étais chez Publicis, on venait vraiment souvent. Mon Dieu, j'ai payé des voyages avec les points que j'ai fait sur les chambres que j'ai réservées ici. Puis oui, c'était vraiment le fun. Je prenais presque tout le temps la même chambre. Fait que j'étais comme une habituée. Mais là, ça fait au moins 10 ans de ça. Je suis revenue une fois à Toronto, dans les hôtels germains. Mais pas celui-là. Je suis allée à celui qui est près de la tour du Seine. En fait, celle-là aussi est près de la tour du Seine, techniquement. Mais là, tu as la vue sur la tour. Donc là, il est 5h15. Je vais me préparer, me reposer un peu. Me repoudrer la face. J'ai vraiment la face shiny. Puis descendre, rejoindre les autres en bas au restaurant Victor. Crème, c'est le fun. Je regarde la passe qu'ils m'ont mis dans mon sac. Je peux aller voir plein de choses avec ça. C'est bien sûr. Je ne serai même pas là assez longtemps pour en profiter. J'aimerais ça aller au musée Aga Khan. Mon ami Éric travaillait là pendant vraiment longtemps. Ou le musée de Bata. C'est le musée de la chaussure. J'en ai entendu parler depuis que c'est ouvert. Puis je ne suis jamais allée. Ça pourrait être intéressant aussi. Ça va dépendre de demain. Je pense qu'on va avoir un aura trop serré. Oh, on n'a pas fait le tour du minibar. En fait, ça, c'est compris. C'est la machine d'espresso qui est juste ici. Puis il y a des petits pods. Le ristretto, le vivalto lungo, puis le voluto. Puis il y a des thés de David City. Et le minibar est là. Ça prend la clé. Il n'y a pas de lumière dans le frigo. Mais en gros, c'est du vin, de l'alcool, quelques boissons gazeuses, de l'eau à 15$, j'imagine. Jus de canneberge, Red Bull, du vin. Puis ici, il y a des petits trucs à grignoter, genre chips et des noix. Toutes ces petites choses-là. Une des choses que j'aime vraiment ici, c'est le soir, quand ils font le turn down, quand ils viennent préparer ta chambre. Ils ouvrent ton lit, ils remettent de la musique, puis ils mettent de la glace dans ton bac à glace. Ça, j'adore ça. I live for ice. À quel point j'aime cette lumière-là. My God. Je me souhaite une petite retouche aussi. J'aime tellement ce rouge à lèvres-là. Je le porte tout le temps ces temps-ci. C'est le joli rouge, je ne sais pas comment ça s'appelle. Joli rouge brillant de Clarins. C'est quand même un gloss, mais c'est un rouge à lèvres en même temps. En tout cas, je trouve qu'il fait super bien. Regardez ça. C'est comme il y a un ring light autour de mon miroir. C'est malade. J'en veux un chez nous. J'aurais dû amener un trépied pour filmer une vidéo. Get ready with me. Ça aurait été parfait. J'en ai un trépied, mais il est bien trop court. J'aimerais ça m'arranger un peu les cheveux, mais je n'ai pas apporté de produit, j'ai oublié. Je pense que je vais prendre un petit peu de lotion pour le corps pour calmer mes brouclettes un peu. J'en ai mis à peine une petite noisette. C'est ça, c'est juste un body lotion. Je vais appliquer ça sur ma longueur un petit peu en faisant des petits twist twist twillers. Ce n'est pas une lotion très grasse. Je pense que ça va être juste parfait pour calmer les petits cheveux. Parce que c'est humide en train un peu. J'étais là-dedans pendant 4h30. Moi, c'était tranquille. Et ce n'était pas plein d'arrêts tout le temps. Je vais juste les twist un petit peu comme ça. Je les shake comme ça. Je me dépêche, je vais t'entendre. Ce n'est quand même pas pire. J'ai juste coiffé ça avec de la lotion pour le corps. C'est mon secret. C'est le mal de personne. Mon outfit of the night qui est la même chose que je portais quand j'étais arrivée. Ma jupe de chez H&M. Brillante. Je l'aime beaucoup. J'ai vraiment l'impression d'être Dark Vailer quand je porte ça. Mon top Charlotte Russe. Comme je l'ai montré tantôt. Puis le petit sac Karl Lagerfeld que j'avais acheté au Saks. Il y en a aussi chez Winners. C'était comme une marque Bridge pas trop chante qui a été faite pour les magasins comme La Baie. Mais je l'aime bien. C'est comme un portefeuille sur une chaîne. Ça, c'est une clé pour faire l'expérience. Voir si j'ai gagné un truc VIP. On va voir si ça marche. Non, ce serait une autre personne. Regardez comment c'est beau la déco. Revampé. Oh, les lumineurs. J'adore la couleur des banquettes. Beaucoup trop beau pour la ligue. C'était pas prévu, mais j'étais avec mon ami Claude. Salut Claude. On ne voit jamais de présonner parce qu'elle a devenu une grande vigneronne. Cheers. On est moi j'ai tiré à ce partage. J'ai tiré à ce sportage. C'est moi j'ai tiré à ce sportage. Ça a fait aussi, en fait, Bye. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est tellement une belle soirée, la nouvelle chose à la mode à Toronto, peut-être ailleurs, je sais pas, les cocktails en fût, oui, ce soir on a bu des négronis en fût, un espèce de mélange de whisky avec je sais pas quoi, mais c'était très bon. Puis là, je vais me mettre en pyjama, je vais prendre un bain, puis après ça va être bonne nuit. Demain on va faire une visite guidée avec des gens spécialisés dans les tours de bouffe. A demain! Hello, hello! On est le lendemain matin, j'ai full bien dormi là. Je me suis réveillée une couple de fois parce qu'il y avait du bruit dehors, genre des camions qui reculent ou whatever. C'est Toronto, c'est pas grave. Puis, je voulais juste rester dans mon lit ce matin. Là, je vais descendre rejoindre les autres. On a une visite guidée prévue comme je disais hier. Je vais rejoindre Catherine en bas au petit comptoir déjaner, puis après à 10h on rejoint les autres dans le lobby. Mais c'est cool parce que je disais qu'il y avait du bruit là, mais ils ont toujours eu des petits bouchons sur la table de nuit au Germain. Fait que si jamais il y a un gros problème, tu mets tes bouchons, t'es bien correct. Mais tu sais, c'est vraiment au cœur du centre-ville. Fait que, puis Toronto, ils sont tous en train de bâtir de quoi. Tel que je le vois présentement, oh my god! J'étais comme, oh des travaux pas loin. On était en train de faire un building. Bon, ben bye bye p'tite chum, t'es belle. Bon, je suis dans le même endroit qu'hier, dans le restaurant Victor, puis on voit vraiment mieux le setup. Puis, il y a vraiment moins de monde. Fait que c'est ça. Ici, quand venez au Germain, vous pouvez descendre et prendre le petit déjeuner. Qui est ici. Il y a plein de choses. Des viandes, une espèce de cassolette de fer volant, gruau, toutes faites à la minute. Des fruits, des petites vinoiseries, fromage, cottage. C'est vraiment le fun. Donc, on a commencé la visite avec Culinary Adventure. On se promène à Toronto pour voir toutes les petites choses à découvrir. Autant en histoire qu'en bouffe. C'est vraiment le fun d'être avec Guide Kevin, qui est là. Donc, on va continuer ça. Il fait beau, hein? Et celui-là, il fait plus chaud, hein? Oui. Puis, c'est avec Catherine. Salut! On continue. C'est le Walk of Fame canadien. Chantal Petit-Claire. Ah, c'est une athlète olympique. Regardez Catherine, son top. Je vais vous montrer tantôt, là, mais ça match vraiment avec le design du type. On s'est inspiré de mon beau chandail. Salade de fruits. Joli, joli! On le voit là-bas, le logo, le design. C'est vraiment comme la chemise en Catherine. Non, mais pour vrai, ça ressemble vraiment à la chemise de Catherine. Oui, je vais avoir un peu de chocolat. Ça smelle trop bien. Hummmmm, c'est vraiment super. Hummm. Absolument. On va essayer de faire quelque chose. Hummm. 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 Grab yourself a cookie there, ladies. Oh, it's soft. Oh, yeah. These are bomb. What? Wow, fantastic. Ça a good Noël. Hey, ça existe encore, ça? Pour les vieux de la vieille, le char qui sort. Hey, ça, c'était là au début de Much Music. C'est encore là. C'est resté un icône de la ville, on dirait. Là, on se promène sur Queen. C'était très bon, les petites tartelettes, les tartes australiennes, ou Nouvelle-Zélande. C'est comme la poutine. Chiquant de savoir qui a inventé ça. On a essayé les creamy zucchini, c'était excellent. Un autre plus à la viande traditionnelle. Très bon. On est dans le restaurant Pai. Hey, c'est beau. Il y a Pai Market, qui est un espèce de comptoir lunch, avec toutes des choses à acheter. Genre des lunch to go. Bijoux. Hum! La salade de papaye de chez Pai. Je ne sais pas comment ça se mange, mais notre guide va nous l'expliquer. C'est vraiment beau. Ça, on dirait quasiment des chicharons. Oui, c'est sûr. On est au dernier restaurant pour la tournée qu'on fait avec notre guide. On est à Milago. C'est un restaurant mexicain. Cuisine familiale. C'est fort à l'axe présentement. On va essayer différentes bouchées qu'il y a. Un plateau avec différents choix. Que notre guide va choisir pour nous. Ça va être le dernier arrêt. Après ça, je m'en retourne à Montréal. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. On a les petits tacos fraîchement cuits ici. Tortillas, si je veux dire. Ça fait que dans le temps, c'est build your own tacos. Ah là. Ça sent bon. C'est bon, les petits mollets là. Les limmes aussi, oignons-marinés. La douac. C'est vraiment bonne. Ça, le problème, c'est que j'ai plus t'en faim. c'est bon notre guide Kevin nous a donné tellement un bon truc à la fin tu vas voir il laisse les chips sur la fin alors on trempe dans la sauce à churros le trip sale et sucré hallucinant démonstration de Catherine Miam bonjour je pense qu'on s'est pas parlé depuis le restaurant mexicain en fait je suis de retour à la maison Kiki me miale après elle aime pas ça quand je la laisse toute seule une nuit mais elle était correct elle était correct pis ah c'était épuisant l'arrête de train au retour on dirait j'étais pas toute seule fait que je peux pas m'étendre pis c'était donc mais j'ai travaillé pis j'ai mangé une barcliffe j'ai pas soupé j'ai pas faim c'était pas des si grosses portions ce qu'on a fait dans le food crawl mais on dirait j'ai juste pas faim à soir là fait que là il est rendu qu'à l'heure là qu'à l'heure est-il là il est presque à 9 heures la maison est toute propre jimmy est passé pendant que j'étais à Toronto ouais fait que c'était vraiment le fun j'ai aimé ma visite au Germain c'était cool mais c'était le fun pareil pis c'est le fun en fait la visite à travers la ville avec euh je mettrai le lien en bas si vous allez voir c'est quoi ils font des visites guidées dans plusieurs villes c'est pas juste à Toronto pis c'était vraiment le fun notre guide était trippant là il était super convivial pis il nous parlait beaucoup de la ville aussi j'aimais ça parce que c'était pas des affaires clichés genre du pea meal bacon pis de la pizza là c'était des adresses différentes mais très appréciées des torontois fait que c'était vraiment le fun à explorer le restaurant à l'hôtel par contre moi je m'attendais pas à ce que ça soit une grosse soirée comme ça je pensais qu'on était comme un groupe de journalistes pis de médias mais c'était comme une grosse soirée ben il devait y avoir 200 personnes là pis on a pas vraiment fait l'essai du restaurant en tant que tel c'était un cocktail fait qu'on a bu des cocktails je vais aller m'installer dans le bain un peu pis après je vais m'installer dans mon lit pis je vais regarder du Netflix avec mon chat pis ça va être tout j'espère que vous avez passé une belle journée pis que vous avez aimé ce vlog si c'est le cas donnez lui un petit thumbs up n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait à bientôt, bye youtube, c'était le fun à bientôt !